Merci beaucoup. Donc effectivement, la question était penser l'économie, l'écosystème territorial, c'est-à-dire rentrer aujourd'hui dans une réflexion qui devrait nous décaler un peu de l'habituelle relation ville-montagne, c'est-à-dire ne pas penser la relation ville-montagne comme étant l'opposition ou la complémentarité de deux faits objectifs qui seraient juxtaposés avec l'en haut, l'en bas, la densité de population, la faible densité, la nature et l'asphalte. Cette vision d'opposition où on dit qu'il ne faut pas l'opposer mais qu'il faut au contraire essayer de trouver les complémentarités, c'est une piste. La piste qui est proposée aujourd'hui est un peu différente. C'est d'essayer de montrer qu'il y a en fait un ensemble qui fait système. Et c'est un ensemble qui fait système qui interroge les sciences sociales traditionnelles, en particulier l'approche du développement économique et de l'innovation, y compris l'innovation sociale. Et je crois que c'est un petit peu la question qui va être débattue aujourd'hui et qui nous renvoie au fond ce que c'est que le développement territorial. Le développement territorial, c'est quelque chose qui rentre dans les vocabulaires de plus en plus. Les élus, ça fait déjà longtemps qu'ils parlent de territoire. Les universitaires, les géographes parlent de territoire depuis très longtemps. Les économistes commencent timidement à en parler parce que c'est peut-être le type de réflexion de sciences sociales, de discipline qui est le plus réticent à parler de territoire. Alors en particulier, on peut le comprendre parce que l'idée de territoire va venir subvertir un certain nombre de principes d'économie. Je reviendrai un petit peu plus longuement cet après-midi, mais au fond, c'est vrai que normalement, pour un économiste standard, la montagne n'a rien à faire avec le développement économique d'une ville. C'est-à-dire que normalement, les critères de réussite, de performance d'une ville, de productivité sont indépendants du décor. C'est-à-dire que vous soyez dans un décor de montagne ou au bord de la mer, les mécanismes économiques sont les mêmes. Et ce qu'on va essayer de montrer, c'est que non. C'est qu'ils ne sont pas les mêmes. Et que les mécanismes économiques sont influencés par le décor, qui finalement n'est pas seulement un décor. Donc ça, je dirais que c'est un peu la première question. C'est le fait qu'un écosystème, c'est en fait l'osmose d'un système économique et social. Les relations sont pas uniquement des relations économiques de production et des chambres, mais aussi du vivre-ensemble, des relations sociales. Et du contexte géoculturel, mais qui va changer de statut. Donc ça, c'est un premier point. Et l'autre point, c'est qu'il y a un statut aussi du territoire qui doit être précisé. Donc là, je rappelle, parce que c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler, c'est qu'il y a une ambiguïté fondamentale quand on parle de territoire. L'ambiguïté fondamentale, c'est que les uns parlent de territoire en disant que c'est un lieu prédécoupé, institutionnel, stable, dans lequel se déroulent des choses à une échelle locale. Ça, c'est le territoire. Alors souvent, un élu va vous parler de son territoire, qui correspond à sa circonscription élective, à sa commune, etc. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le territoire donné. Mais en fait, le territoire, c'est aussi des dynamiques de regroupement des individus pour essayer de résoudre des problèmes. Et alors là, on va rentrer dans quelque chose de différent. C'est pas tellement un découpage spatial. J'ai souvent coutume de dire un territoire. J'en ai jamais vraiment vu depuis 25 ans que je réfléchis à la question territoriale. Je suis pas sûr que ça existe. Je veux dire par là que dès lors qu'il n'y a pas de seuil à partir duquel un espace banal devient un territoire, ben on sait pas, c'est plus ou moins territorialisé. C'est-à-dire que ce qui va caractériser le territoire, c'est pas tellement le substrat purement géographique, l'espace. Ça va être les populations, les jeunes, les gens, les habitants. C'est-à-dire que ce sont les acteurs qui définissent le territoire et non pas le territoire qui va définir qui est dedans, les acteurs. La meilleure preuve, c'est que le territoire de la technologie, par exemple, à Chambéry, ça comporte pas tous les habitants de Chambéry. Donc vous avez des territoires qui naissent en certains endroits, qui sont des regroupements d'acteurs pour résoudre des problèmes, mais ça contient pas forcément tout le monde. Donc c'est pas l'espace qui définit qui appartient, c'est les gens qui le font qui définissent l'espace. Alors cette autre approche du territoire, c'est le territoire construit. Et cette dynamique de construction, elle est indissociable du premier. Parce que si vous voulez faire une dynamique de construction territoriale des Chambériens qui voudraient utiliser la ressource montagne pour avoir un meilleur développement, plus harmonieux, etc., pourquoi pas ? Ils ont aussi besoin des territoires institutionnels, des territoires donnés, tout simplement parce que tout ça, ça passe par des projets. Ces projets, ça passe par des subventions, souvent, de l'argent, des institutions qui vont pouvoir le faire. Donc vous avez un jeu permanent entre territoire donné, territoire construit. Et là-dedans, lorsqu'on intègre le contexte géoculturel, ça a une conséquence importante, et qui est une nouveauté, y compris pour l'économie standard, c'est que du coup, vous allez avoir des objets contextuels qui vont rentrer dans la valeur de ce qui est produit quelque part. Alors ça, je pense que c'est assez important. C'est-à-dire qu'un territoire, c'est un lieu qui se fait, qui se crée autour de la solution d'un problème. Et du coup, vous allez avoir des éléments inattendus qui peuvent rentrer dans la valeur d'un bien. Alors je donne des exemples. Ceux qui me connaissent connaissent ces exemples par cœur, mais bon, je les ai sous la main. J'ai travaillé pendant de nombreuses années dans le sud du département de la Drôme. Et là, on a valorisé un pays qui était en déprise agricole avec un produit qui s'est développé, qui s'appelle l'huile d'olive. Bon. Alors dans le cas de l'huile d'olive, je donne souvent l'anecdote. J'avais constaté avec un collègue de l'INRA que l'huile était vendue très très chère à la coopérative de Nyonce. Et donc comme on connaissait le directeur de la coopérative, on lui a demandé. Mais la coopérative, comment ça se fait que cette huile est aussi chère ? Alors il y a pris la bouteille comme ça d'huile d'olive, il a commencé à secouer un peu et à dire « Mais dans cette bouteille, il n'y a pas que de l'huile. Il y a le champ des cigales. » Ah, bon, d'accord. Alors sur le coup, on a rigolé un peu. Puis en fait, après, au bout d'un moment, on s'est dit « Mais non, c'est pas du tout... C'est pas seulement rigolo. » C'est qu'effectivement, l'atmosphère, l'ambiance en particulier, on le verra après, on l'a vu après dans les études qu'on a faites, les paysages de lavande sont très importants pour maintenir un prix élevé de vente de l'huile d'olive. Ça veut dire que le touriste qui vient de l'extérieur, quand il vient dans les baronies, il accepte – parce que le touriste est maso, c'est classique, ça – il accepte de payer le voyage et de payer plus cher l'huile d'olive parce qu'il l'achète dans son paysage. Donc le paysage rentre dans la valeur finale de l'huile d'olive. Et donc vous vous trouvez devant une situation étrange qui est que le fait qu'il y ait des cigales et qu'il y ait de la lavande, ça a de l'importance pour les producteurs d'huile d'olive et pour la valorisation de leurs produits. Alors vous pourrez me dire que ça, c'est quelque chose d'un peu folklorique. En réalité, on peut faire des études pour montrer que dans les pays des prises agricoles, la labellisation a joué un rôle de moteur dans la relance de la valorisation du pays. Mais alors du coup, il faut par exemple soigner le paysage. Dans l'exemple que je vous donne, la lavande est tombée malade il y a quelques années. Et du coup, ça posait un problème, pas seulement aux producteurs de lavande, mais aussi aux producteurs d'huile, mais aussi aux professionnels du tourisme qui se sont dit que si la lavande flanche et qu'elle disparaît de nos collines, eh bien il y a de la valeur redistribuée, économique, redistribuée, calculable en euros qui disparaît. Et là, il y a une espèce de solidarité, mais un peu obligatoire, où il a fallu que collectivement, l'ensemble veille à ce que la lavande soit sauvée. Alors bon, c'est un exemple un peu emblématique, mais qui vous montre à quel point ce qui apparaît qu'un simple décor, un simple contexte peut avoir de l'importance profonde. Alors du coup, pourquoi la montagne ne serait pas aussi ce contexte qui produit de la valeur ? Alors on a souvent, coutume, surtout quand on ne connaît pas bien la montagne, de dire « Ah ben la montagne, c'est l'or blanc ». On a transformé la neige, c'est le pétrole des pays de montagne. Mais on voit bien aujourd'hui, avec la crise, que c'est un certain type de ressources, et qu'au fond, il y a peut-être d'autres rôles de la montagne que d'être simplement pourvoyeur, quelque sorte, d'une matière première qui va produire des emplois, de la richesse, etc. Et en termes d'inscription dans la valeur locale. Alors ça, c'est un peu le premier point. Le deuxième point qui fait que cette économie territoriale, le fait de réfléchir aux liens entre un contexte géoculturel, un système économique, et entre la montagne et le collectif d'une population qui vit dans une ville, c'est aussi un besoin de reconnexion. C'est pour ça qu'on vous parle d'un écosystème équitable. C'est qu'on voit bien qu'il y a un problème sociétal derrière. Et que, de ce point de vue-là, le développement territorial, c'est aussi l'idée selon laquelle les mécanismes économiques d'anonymisation, c'est-à-dire, au fond, les économies, peu importe ce qu'on vit géographiquement, historiquement et culturellement quelque part, ce qui compte, c'est l'efficacité économique, d'où qu'elles viennent. Et en général, vous avez eu toute une période, là encore, je reviendrai peut-être tout à l'heure, où on a considéré que les villes se développaient en faisant venir, en ayant des universités, en faisant venir du savoir et de la connaissance de l'extérieur. Et, si on avait le fameux triptyque université-recherche-industrie, eh bien, on allait se développer, mais quel que soit le lieu et le contexte. Aujourd'hui, le contexte est facteur d'innovation, mais en même temps permet aux individus, aux citoyens, de tenter de se reconnecter. Le problème qui se pose de plus en plus dans nos sociétés, c'est, si vous voulez, il y a la crise de la politique publique. Je n'ai pas dit la crise de l'État ou la crise des collectivités, mais la crise des politiques publiques, qu'elles soient d'État ou des collectivités, qui nous pose un problème. C'est le problème du relais démocratique par les citoyens qui vont se dire, bon, ben, alors, du coup, on va prendre les trucs en main. Tout le monde cite l'exemple de la Belgique, où il y a eu, pendant 500 jours, il n'y a pas eu de gouvernement, et vous voyez, le pays ne s'est pas effondré. Bon, il y a des tas d'autres raisons qui devraient nous conduire à nuancer ce propos, mais c'est une image, où on voit bien qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent que, finalement, toutes ces institutions, elles sont lourdes, elles ne servent à rien, toute la méfiance vis-à-vis des corps intermédiaires, des politiques, etc., vient renforcer encore cette idée-là. Alors, donc, c'est la tentation de la démocratie directe, des expériences, etc. Et ça se développe très fortement. Mais ça a pour but de reconnecter le citoyen, son environnement, parce que c'est de plus en plus intolérable de voir que vous travaillez depuis 20 ans dans une usine, c'est arrivé, et vous partez le vendredi soir en week-end. Quand vous revenez le lundi matin, il n'y a plus d'usine, on a déménagé les machines. C'est des choses qui sont arrivées, vous le savez. Donc, au fond, le citoyen est complètement dépossédé des leviers qui lui permettraient de comprendre son environnement, au moins. Eh bien, ces dynamiques territoriales de réintégration d'un lieu dans son contexte géographique, historique et culturel, c'est ce qui va permettre aux citoyens de reprendre un peu la main sur sa propre vie à travers les échanges. Et c'est là que l'on verra qu'il faut réinventer la démocratie et donc réinventer les politiques publiques. Donc, finalement, la réflexion qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas simplement un changement de perspective sur le rapport entre les montagnes et les sociétés, c'est aussi, au fond, une question un peu d'urgence de réinvention des modalités de la démocratie qui sont en jeu dans le débat qu'on va avoir aujourd'hui. Voilà. Merci. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?